Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui peut sembler un peu spéciale ou particulière comparativement aux vidéos que je vous fais d'habitude. Ça va ressembler beaucoup à mes vidéos Trailer Reaction, mais cette fois-ci c'est pas pour un film, mais c'est pour une série télé. Et puis je vous ferai pas de réaction en direct non plus parce que j'ai visionné la bande-annonce et les extraits, déjà pour pouvoir vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc évidemment la série dont je parle, vous l'avez vu, donc dites aussi, il s'agit de la nouvelle série Shadowhunters qui va prendre, pas l'affiche pour dire, mais qui va débuter le 12 janvier 2016, donc on a appris la date tout récemment. Et puis avec tout ça, on a pu avoir déjà la première bande-annonce de la série avec les premières images et il y a aussi deux extraits qui ont été dévoilés, donc hier pour moi. Donc voilà, je voulais parler de ça avec vous, mes premières impressions, donc c'est parti! Comme je l'ai dit, je ne regarderai pas devant vous la bande-annonce pour la première fois, mais j'ai quand même pris la peine de prendre quelques notes juste après avoir vu la bande-annonce et les extraits. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était évidemment de la bande-annonce en fait, qui fait je crois à peu près une minute et demie, une minute, une minute et demie. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on voit dans cette bande-annonce-là et la première chose que je me suis dit après avoir visionné la bande-annonce une première fois, c'est qu'il y a énormément de changements. Je m'y attendais et puis en même temps, j'aurais aimé que ça reste un peu plus fidèle à la série de livres originales. Mais c'est sûr, c'est juste une bande-annonce, c'est juste des petits extraits, c'est juste une minute, une minute et demie de petits extraits sur une série de télé qui a au moins comme 12-13 épisodes de tournée, je suis sûre et certaine déjà. Donc quand même, je sais que c'est juste une petite affaire de ce qu'on voit. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de changements qui avaient été apportés déjà. Une des premières choses, c'est que j'ai remarqué que Jocelyne, la mère de Clary, semble avoir une part beaucoup plus importante dans la série que dans les livres ou dans le film qui avait été fait aussi, qui suivait quand même beaucoup la trame des livres. Donc ça, c'est quand même... ça m'a déstabilisée, je dirais. Je ne m'attendais pas à voir Jocelyne autant dans la bande-annonce. On voit aussi que Jocelyne va elle-même dire à Clary qui elle est et tout et tout, va lui montrer ses tatouages, ses runes. Je ne me souviens plus du nom en français, je suis désolée parce que j'ai vu les livres en anglais. Mais même en anglais, je ne m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Mais quand même, j'ai quand même un bon souvenir tout de même. Et je sais que ce n'est pas Jocelyne qui va apprendre ça à Clary, loin de là. Donc déjà, ça c'est fou. Et puis juste après ça, on voit Clary qui disparaît tout à coup pour se téléporter ailleurs. Ça, franchement là, c'est la partie que je n'ai pas compris dans cette bande-annonce. Vraiment, je n'ai pas compris tout à ce que ça sortait et comment elle pouvait se téléporter tout à coup. Ok, c'est pas mal. C'est ça que j'avais à dire pour ce qui est des changements qui vont sauter au visage, je dirais. Ensuite, il y a une des choses aussi que je n'ai pas vraiment aimée, mais c'était juste une impression. Mais j'ai trouvé que l'actrice qui jouait Clary, j'ai vu que certaines autres personnes avaient eu cette même réflexion-là, mais son jeu d'acteur, d'actrice, peu importe, son jeu en tant que tel, ça n'a pas l'air fameux. Ça n'a pas l'air si bon que ça. Je sais que c'est juste des extraits, donc on va le voir avec vraiment un épisode en entier, si ça ressemble à quoi. Mais je ne l'ai pas trouvé hyper crédible. Je trouvais ça, dans les petits bouts qu'on a vus, on dirait que c'était surjoué. Je ne sais pas comment l'exprimer. Peut-être que vous avez eu la même réflexion, peut-être que vous ne l'avez pas eu non plus, peut-être que je viens de vous ouvrir les yeux, je ne sais pas. C'était juste moi aussi qui trouve ça, mais je trouvais que ça avait l'air surjoué son affaire, puis pas tout à fait naturel. Je n'ai pas cru au personnage, donc ça va être de voir avec la série, et même avec les extraits, donc j'en reparlerai juste après. Mais pour ce qui est de la bonne annonce, ma première réflexion, c'est jeu d'acteur, bien c'est pas fameux, je suis désolée. Mais quant au physique de l'actrice, bien ça, c'est sûr et certain, je ne reparle pas du casting en tant que tel, mais tout ce qui est acteurs qui ont été choisis, comédiens, peu importe, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup mieux ce casting-là. Peut-être à part pour Luc, je dirais. Mais à part pour Luc, je dirais que j'aime bien le casting qu'ils ont, même beaucoup plus en fait que pour le film. Voilà. C'est le mot que je cherchais, donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé pour ce qui est casting. Sinon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oh, dernière chose concernant la bonne annonce, j'ai trouvé aussi, on l'avait vu aussi avec quelques photos qu'on avait pu avoir avant, c'est que l'académie ou le manoir ou l'église, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, vous voyez genre leur genre de quartier général. Et bien, je trouve ça quand même assez épuré, assez blanc, assez... C'est quoi le mot que j'avais utilisé dans mes petits notes? Bon, j'avais dit moderne, voilà. C'est vraiment... J'avais vraiment dans ma tête la même image qu'on avait aussi avec le film, qui est quelque chose de plus vieux, de plus ancien, de plus... Vous voyez genre, mais là on dirait que c'est tout blanc, tout épuré, trop moderne, c'est trop moderne pour moi. Oups! Mais peut-être que c'est juste une impression aussi... Je verrais avec plus d'images, c'est sûr qu'on a vu peut-être deux secondes avec une image, donc je ne peux pas vraiment parler puis juger non plus, mais ça me semble assez différent de l'image que j'avais dans ma tête. Donc, j'ai fini de vous parler de mes impressions sur la bande annonce, je vais maintenant passer aux deux extraits qui ont été révélés, si je peux dire. Ce sont deux extraits qui se passent dans le premier épisode. Évidemment, c'est des extraits auxquels on s'attendait parce que si on a lu le livre, il n'y a pas vraiment de surprise, mais quand même, il y a des choses qui ont été changées. Et dans le premier extrait que j'ai visionné, la chose qui m'a sauté aux yeux, vraiment, et que tout le monde a remarqué et a critiqué aussi, c'est pour... c'est pour la série télé, je sais, mais Jace et Clary ne se rencontrent pas du tout de la même manière. Ils vont se rencontrer, ils vont vraiment comme par hasard en avant du club, le Pandemonium. Donc, déjà, ça, je trouvais ça un petit peu... je sais pas. Ils se rencontrent pas de la même manière, c'est pas que j'aime pas cette manière-là, c'est juste que je suis tellement attachée à... vous voyez, les gens, ce que j'avais eu avant avec les livres et le film également. Donc, c'est juste ça que je trouvais. Ils se rencontrent pas de la même manière, c'est un peu étrange. J'aime bien leur première interaction. C'est même déjà assez drôle, on voit qu'ils ont gardé les touches d'humour dans cette série-là. Il y en avait quelques-unes dans le film et je vois qu'il y en a qui ont été gardés aussi, même les mêmes, en fait, pour... pour la série télé. Donc, ça, c'est bien, mais quand même, ils se rencontrent pas pareil. Donc, moi, ça m'a un petit peu énervée. Sinon, dans le deuxième extrait que j'ai visionné, donc on est plus dans le club en tant que tel, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe qu'il y a une énorme bataille dans le club. Habituellement, on sait que dans le livre, t'as Jayce, Isabelle et Alec vont aller suivre un démon et le tuer dans le club, mais dans ce cas-ci, ils suivent un démon qui échange du sang avec d'autres personnes. J'ai cru comprendre ce qui se passait, mais quand même, je... C'est à voir. Mais c'est vraiment une nouvelle chose qui est apportée, cette histoire de sang-là. Je passe à ce point-là et je reviendrai à l'autre après. Je sais, mais c'est parce que ça se passe juste avant la bataille. Mais il y a un échange de sang, de ce que j'ai compris, que le démon donne du sang à certaines personnes, du sang d'humains, voilà. Donc, j'ai trouvé ça... Je sais pas quoi en penser, franchement. Donc, déjà, ça, c'est un changement, un nouvel élément qui a été apporté, je crois, à la série. Et comme je disais, après, il y a la bataille, ce qui fait que Jayce, Alec et Isabelle ne tueront pas uniquement ce démon-là, mais une bande de démons, voilà, dans le club, dans un endroit retiré, privé, je sais pas trop. Et puis, t'as Clarice qui arrive là, comme par hasard, qui réussit à rentrer là, à l'autre bord, à se mettre au bras d'un démon et puis l'autre là, comme par enchantement, comme par magie, comme s'il y avait absolument rien là. Donc, bon, c'est pour mettre de la visure dans la série, je sais, mais c'est quand même assez drôle que même qu'elle prenne part à la bagarre et qu'elle va même jusqu'à tuer accidentellement un démon. Donc, voilà, j'ai trouvé ça quand même assez spécial, mais ça ajoute, voilà, ça ajoute de l'action pour la série télé. Je sais, c'est nécessaire. Dans le film, c'était pas nécessaire d'avoir de l'action, toujours, toujours, mais dans la série, je crois que c'est nécessaire aussi. C'est un changement que je peux accepter, mais j'ai trouvé ça quand même assez drôle que tout à coup, dans les premières minutes du premier épisode, es-tu un démon sans vraiment le pouvoir, qu'elle est vraiment confrontée à ça. Donc, voilà, c'était pas mal les impressions que j'avais eues concernant les deux extraits que j'ai visionnés. Et bien, voilà, c'est pas mal tout pour mes premières impressions concernant la première bande-annonce et les deux premiers extraits aussi de la série Shadowhunters qui va commencer, je vous le rappelle, le 12 janvier 2016 pour ceux qui vont vouloir l'écouter en VO, en fait. Donc, moi, je crois que j'ai la chaîne télé, je ne suis pas certaine, sinon ça va être sur internet comme d'habitude. Voilà, mais j'ai quand même très hâte que ça commence, même s'il y a eu des changements, j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont avoir fait avec ça, c'est sûr et certain, avec le casting aussi, et puis je tiens à préciser que celle qui joue Jocelyne, je l'avais dit sur ma page Facebook, mais c'est une actrice, bien, une comédienne qui est québécoise, en fait, que je suis dans les films québécois et à la télé depuis une bonne dizaine d'années déjà. Donc, ça fait un peu bizarre pour moi de la voir là-dedans, donc j'ai hâte de la découvrir aussi dans une série en anglais, c'est la première fois que je la vois dans une série en anglais, même si je sais qu'elle a fait autre chose avant. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ça, de voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez hâte de voir cette série-là, ce que ça va donner aussi, donc dites-moi tout ça dans les commentaires et puis moi, je vais arrêter de parler. Donc, voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada